Good morning chers élèves. Dans ce chapitre sur la répartition de la population mondiale, nous avons vu que celle-ci était très inégale. En effet, la population est concentrée dans quelques foyers, ici entourés par de gros traits rouges. Les plus importants étant l'Asie du Sud, dans laquelle se trouvent l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, par exemple. L'Asie de l'Est, dans laquelle se trouve une partie de la Chine, la Corée du Sud et une partie du Japon. Et l'Europe, mais qui est bien loin derrière, avec la moitié des habitants par rapport aux autres foyers d'Asie. D'ailleurs, aujourd'hui, un habitant sur deux environ vit en Asie. Cependant, nous avons constaté que dans ces quelques foyers, ces endroits qui recoupent la population, la population privilégie certains endroits. Comme on peut le voir ici, la population en Asie se concentre, notamment, dans les grandes villes, pointées ici en violet. En effet, les gens recherchent l'accès facile aux différents services de soins culturels, éducatifs, sportifs. Et bien sûr, les villes fournissent tous ces services, également, plus d'emplois que les campagnes. Nous avons également remarqué que les gens habitaient beaucoup sur les littoraux, comme on peut le voir également ici. Forte concentration sur les littoraux. A la fois parce qu'on y trouve des plages et un paysage agréable, donc le bord de mer, mais également parce que certains des littoraux sont des littoraux commerciaux. Donc, on se concentre de grandes activités industrielles et des ports pour exporter les marchandises et importer les marchandises à travers le monde. Puisqu'aujourd'hui, 80% du commerce mondial se fait par la mer. Enfin, nous avons constaté que la population se concentrait aussi le long de certains axes particuliers. On le voit ici, des tâches. Également ici, en Égypte, qui correspondent aux fleuves. Comme nous l'avons vu en histoire, les populations se sont concentrées dès la préhistoire le long des fleuves afin de pratiquer l'agriculture et de profiter également de l'eau à l'époque potable. A l'opposé, nous avons constaté que la Terre compte plusieurs grands déserts humains. Le Sahara, l'Arabie, l'Amazonie, le Grand Nord canadien, la Sibérie, le désert australien, entre autres. Et nous avons ici expliqué pourquoi les habitants évitaient ces régions du monde. Dans la plupart des cas, ces espaces désertiques où les hommes évitent de s'installer sont des espaces qui présentent de fortes contraintes naturelles, autrement dit, des obstacles gênant l'installation humaine. Nous avons identifié, ici représenté en jaune notamment, de grands déserts chauds et secs, dont le plus connu, le plus vaste, le Sahara. On trouve également ces déserts, donc le long des tropiques, du Cancer et du Capricorne, puisque les alizés enlèvent les nuages qui sont sur les tropiques et les amènent vers l'équateur. Autre type de désert, les déserts, justement, de l'équateur, équatoriaux, qui eux, au contraire, sont liés à la trop forte quantité de pluie qui tombe et qui permet à une évitation dense de pousser. Les hommes évitent donc les grandes forêts équatoriales comme celles d'Amazonie, du bassin du Congo ou d'Indonésie. Les hommes évitent également les régions polaires, trop froides, Sibérie, Grand Nord canadien, Groenland, et, n'oublions pas, l'Antarctique. Enfin, les hommes évitent également les hautes montagnes, Himalaya, Cordillère des Andes, montagnes rocheuses, en raison de la pente qui empêche l'installation et la construction de maisons, mais également en raison du manque d'oxygène en altitude et du froid de plus en plus important, également en altitude. En conclusion, la population est bien inégalement disposée sur la planète. Elle est concentrée dans quelques foyers, notamment en Asie, souvent long des côtes dans les villes et long des fleuves qui sont des foyers de populations anciennes et elle évite les zones où il y a de trop fortes contraintes naturelles et préfère les zones tempérées ou tropicales. Cependant, comme vous verrez dans une autre vidéo, cette répartition de la population est actuellement changeante, se modifie. qui est encommenée s'ils ont on sur la population les zone les zones